Merci de nous rejoindre au 13h30, Madame, Messieurs, bonjour à la une de cette édition. Les Léopards de la RDC se sont imposés hier dimanche par un score de 1 but à 0 face aux éperviers du Togo dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde d'États-Unis-Mexique-Canada 2026. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, a assisté à ces matchs pour encourager le fauve congolais. On en parle dès le début de ce journal. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de 13h30 sur la RTNC. A toutes et à tous, bonjour. Je l'ai dit en titre, éliminatoire mondial 2026. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés hier face aux éperviers du Togo au stade des martyrs de la Pentecôte sur un score de 1 but à 0. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, était présent pour encourager les fauves congolais. On fait le point avec Guylain Kabalundi. Un soir pour poursuivre son histoire. Les Léopards de la RDC l'ont fait en battant ces dimanches 9 juin 2024 au stade de martyrs, les éperviers du Togo en match allé de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 Canada-Mexique-États-Unis d'Amérique. Il fallait s'imposer après les pressions nulles concédées à Dakar lors de la 3e journée face au Sénégal. Pour cette délicate mission, le 11 national avait besoin du 12e homme qui a à cette occasion rependu présent. Porté par ce grand public, mais aussi et surtout par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, premier sportif congolais, les Léopards ont montré un beau visage dans un début de match tonitruant. Déjà à la 6e minute, les fauves ont pris de l'ascendant sur leur adversaire grâce à un but de Meshach Elia. Les publics exultent et son président aussi. La suite de la rencontre était caractérisée par des occasions manquées et de nombreux déchets dans les jeux des Léopards qui ont failli se faire peur à plusieurs reprises. Ses scores sont restés inchangés jusqu'au coup de siffle final de l'arbitre. Précieuse victoire donc pour les congolais qui obtiennent 7 points ex aequo avec le Soudan 2e du groupe qui jouera mardi contre le Soudan du Sud et le Sénégal 8 points provisoirement 1er du groupe. Et c'est dans cette éphorie que le chef de l'État est descendu dans le vestiaire pour féliciter et encourager les athlètes des deux pays. Je sais que vous allez y arriver. Vous avez vu, on a un public formidable donc vous n'avez pas d'excuses. On met toutes les conditions de telle sorte que vous n'ayez vraiment aucun souci que celui de faire d'être les meilleurs sur le terrain. La phase allée de ces éliminatoires se clôture pour les Léopards le 21 mars 2025 à Kinshasa et ce sera contre le Soudan du Sud. Les Léopards seigneurs messieurs de la RDC ont battu les éperviers du Togo hier dimanche, je l'ai dit, sur un score de 1 but à 0 dans un match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Meshak Elia à la 6e minute des Jeux. Je vous prie de suivre plutôt le résumé de ces matchs avec Gerverin Tantou. Une explication hautement démarrée par les pressings des Togolais qui cherchent la cage congolaise avec des incursions et transitions dans la zone des Léopards dès les débuts. La réponse congolaise ne va pas tarder. A la 6e minute, Siyon Ouissa en position de la gauche, le livre de l'extérieur de son pied droit. Une passe décisive à Meshak Elia, auteur de cette unique but de la rencontre. C'est le but ! Ouverture du score de Meshak Elia, alors que nous jouons moins de 10 minutes dans cette rencontre. Cette belle descente de Yohan Ouissa qui a... Bien qu'il est mené, les éperviers du Togo ne vont pas lâcher tout en prenant des volumes avec des contrôles orientés. D'enquais et des bouts, un peu vivant, mais n'arrivent pas à débloquer les verrous du rempart congolais. Chancel Mbemba et Inungabaka, inflexibles. Les Léopards sont dominés malgré les renforts des fistons maillés et Théobongon d'à côté Léopards. Les éperviers arrivent en tout petit pas à se mettre en position exaltante. La RDC ne manifeste toujours pas les défauts des concordances dans les trois secteurs. Au finish, 1-0 en faveur de la RDC. Malgré cette victoire, les Léopards de la RDC restent 3e au classement, avec 7 points derrière les lions de la Tiranga, 1er avec 8 points et les Soudans actuellement 10e, avec 7 points avec un match en moins. La 5e et la 6e journée se jouiront en mars 2025. Autre chose, dans le cadre de la sécurisation de la ville de Bounia et ses environs, le commandant des opérations et gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Oubéa Kachama Djoni, vient de relancer la patrouille d'urne et nocturne, question de sécuriser les personnes et leurs biens. Images et commentaires. De même, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En ville de Bounia, chauffe-lui de la province de Litori, la population dorme et se réveille sous un climat de puits et de sécurité. Les forces armées en Litori, sous la houlette du lieutenant général Oubéa Kachama Djoni, commandant des opérations et gouverneur militaire, résolument décidés à redynamiser les patrouilles nocturne et d'urne dans les quartiers périphériques de Bounia. Des retours devant la tribune officielle de Bounia, liée de débriefing opérationnel, morale aux élus témoignant leur détermination au service de la patrie. ... 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